Est-ce que vous craignez Dieu ? Non, mais je te crains toi. La distinction entre le passé, le présent, le futur n'est qu'une illusion. Dans une histoire qui touche au temps et à la pluralité des univers, il n'y a rien de plus complexe que de trouver un point de départ. Ce moment précis qui scinde le destin d'une personne en deux itinéraires de vie distincts. Comment tout a commencé ? Quelle est l'origine du cauchemar transdimensionnel ? Dans l'histoire que je vais vous conter aujourd'hui, les réponses viendront. Et chaque pièce de ce puzzle gigantesque trouvera la place qui lui est due. Bioshock Infinite nous présente des mondes infinis, des univers parallèles, des réalités alternatives, différenciées parfois par le plus petit des détails. Une couleur qui diffère, un son qui varie. Des similarités qui reviennent, des constantes qui demeurent à travers les mondes. Dimensions, voyages, rencontres, personnages qui se croisent, destins qui se mêlent. Dans notre intrigue, le temps et l'espace forment une route alambiquée, pleine de rebondissements et d'éléments inattendus. Mais méfiez-vous, les apparences sont parfois trompeuses. Hello tout le monde, c'est Dexter. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le troisième épisode de l'histoire de Bioshock, Bioshock Infinite. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos histoire sur Bioshock 1 et sur Bioshock 2, je vous les recommande vivement. Aussi, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i en haut à droite de l'écran de visionnage ou à aller voir en description. Je profite également de l'occasion pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche des notifications. Nous sommes en route pour les 60 000 abonnés. Donc si vous aimez les histoires, si vous voulez vous plonger avec moi dans de multiples univers, abonnez-vous. Vous êtes au bon endroit et ça fait toujours chaud au cœur d'avoir un peu plus de soutien chaque jour. Bienvenue à Columbia. Nous sommes partis pour un peu d'histoire. Tout commence à Wounded Knee en l'an 1890 dans le Dakota du Sud aux Etats-Unis. Nous sommes le 29 décembre. Ce matin-là, il fait particulièrement froid et bientôt la neige sera couverte de sang. Le 7e régiment de cavalerie des Etats-Unis retient captifs des centaines d'Amérindiens, la tribu du chef Bigfoot, dans un camp éphémère, non loin de Wounded Knee Creek, un pittoresque petit cours d'eau. La politique gouvernementale américaine ne laisse plus place aux discussions avec les Indiens, contraint désormais de se conformer au mode de vie de l'homme blanc, pacifiquement si possible ou sinon par la force. C'est dans ce contexte géopolitique tendu que ce jour-là, à Wounded Knee, les choses dérapent. Méfiant, les soldats américains procèdent à une fouille entière du camp car ils craignent que des hommes du clan amérindien ne détiennent des armes dissimulées afin d'orchestrer une révolte. Les esprits s'échauffent des deux côtés et une altercation va signer l'arrêt de mort de la tribu. Un coup de feu part. Une fusillade générale se déclenche. La majorité des hommes amérindiens sont abattus, tandis que les canons américains visent les tentes des femmes et des enfants. Wounded Knee devient le théâtre d'un chaos sanglant et entachera à jamais l'histoire américaine. Plus de 300 amérindiens périrent dans ce massacre, hommes, femmes et enfants. Véritable récit basé sur des faits réels, l'histoire du massacre de Wounded Knee ne relate pas tous les personnages qui ont participé de près ou de loin aux événements survenus au petit matin à l'aube de la journée du 29 décembre 1890. Le jeune Booker Dewitt, 16 ans, était là. Né un 19 avril 1874, il s'engage très vite dans l'armée et rejoint le 7e régiment de cavalerie des Etats-Unis. À peine adulte, Booker ne sait pas encore qu'il va prendre part directement au massacre des Amérindiens à Wounded Knee. Les quelques temps avant le 29 décembre 1890, le jeune Dewitt est souvent moqué et raillé par ses camarades américains pour ses origines de natifs américains. Oui, il y a du sang indien qui coule dans les veines de Booker Dewitt et cela lui vaut de nombreuses accusations par ses supérieurs dans les rangs de l'armée. On ne le considère pas légitime d'appartenir au 7e régiment. Le 29 décembre 1890 arrive. Booker et les hommes de son unité prennent part à la fusillade qui vient d'éclater à Wounded Knee Creek. Les choses tournent mal, mais Dewitt voilà l'occasion de prouver à ses camarades et à ses supérieurs qu'il est légitime au sein du 7e régiment pour éviter toute stigmatisation sur ses origines amérindiennes. Sans l'ombre d'un doute, Booker scalpe d'innocents amérindiens lors du massacre. Le sang de ses victimes encore chauds sur ses mains, sous les yeux impressionnés de ses frères d'armes et de ses supérieurs du 7e de cavalerie. Il brûle plusieurs tipis avec des hommes, des femmes et des enfants toujours à l'intérieur. Sanguin, il assassine Bigfoot, le chef de la tribu, assisté par son frère d'armes et ami, un certain Cornelius Slate. Ses actes meurtriers et sauvages lui vaudront un surnom de la part des autres membres de son régiment. Booker sera appelé l'Indien Blanc. Dewitt, on l'appelait l'Indien Blanc de Wounded Knee pour tous les horribles trophées qu'il rapportait. Un homme aussi honorable. Très vite, il est considéré comme un héros par l'armée américaine pour ses actes de bravoure à Wounded Knee et il se voit décerner une médaille d'honneur. Mais de quel honneur s'agit-il ? Rapidement, la honte, les regrets, le dégoût et la culpabilité envahissent Booker. Rongé par les remords, torturé, Dewitt vit dans un emprisonnement mental dans lequel il condamne perpétuellement ses actes criminels commis à Wounded Knee. Booker veut se pardonner, il veut absoudre ses péchés, il a commis des atrocités, des actes inhumains et il veut réparer ça. Aux environs de l'année 1891, Booker décide de participer à la prédication d'un révérend, le prédicateur Witting qui a organisé une cérémonie de baptême dans une rivière. Ce jour-là, Dewitt, coupable, rempli de remords et de regrets, voilà une opportunité d'être baptisé afin de renaître en nouvel homme. Un baptême pour une nouvelle vie, pour absoudre ses actions passées. Mais à la dernière seconde, alors que le révérend Witting va le plonger dans la rivière pour le baptiser, Booker refuse. Il rejette son baptême, persuadé que ses péchés ne pourront être lavés par un simple plongeon dans l'eau. Êtes-vous prêt à laisser votre passé derrière vous ? Êtes-vous prêt à être purifié ? Êtes-vous prêt à renaître une nouvelle fois ? Prenez ma main. Non. Non, je veux pas. Êtes-vous prêt à renaître ? Je suis prêt. Vous repentez-vous ? Oui. Regrettez-vous votre cruauté ? Oui. Voulez-vous repartir du début ? Abandonnez votre ancienne vie et renaître dans le sang de l'animal ? Jésus, purifie cet homme. Père, fais-le renaître. Attendez, stop. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites ? Laissez-moi. Pessimiste, pensant qu'il n'a pas le droit au pardon, pas le droit de se racheter, c'est un Booker anéanti qui quitte la cérémonie des baptêmes du prédicateur Witting et reprend sa vie hantée par la honte et la culpabilité. Wounded Knee devient un sombre souvenir pour Booker, une obsession cauchemardesque d'un massacre qu'il a lui-même mené et qui le plonge alors dans une vie tourmentée. En janvier 1892, Booker rejoint l'agence nationale Pinkerton, une agence de détectives privées fondée par Alan Pinkerton dans les années 1850. Dans cette agence, il se forge une terrible réputation auprès de ses collègues car il a la fâcheuse habitude de réagir très violemment durant les enquêtes et notamment de faire preuve d'une violence extrême afin de mettre fin aux grèves du travail. A peu près à la même époque, aux environs des années 1892-1893, il se marie avec une femme nommée Annabelle Watson qui tombe enceinte peu de temps après. En mettant au monde une petite fille, Annabelle meurt en couche, précipitamment. La tragique histoire de Booker se poursuit. Il sombre dans une profonde dépression et seul au monde avec sa petite fille Anna se tourne vers la solution de facilité pour faire face aux problèmes. Il devient alcoolique et développe une addiction aux jeux d'argent. Véritable débauché, il joue encore et encore et se ruine totalement. Criblé de dettes, il emprunte sans jamais s'arrêter. C'est un cercle vicieux dont il ne va pas pouvoir s'extirper. Voulant se rattraper, il quitte toutefois l'agence nationale Pinkerton pour travailler à son compte. Mais les clients sont peu nombreux, les enquêtes peu lucratives et les dettes persistent. Le 8 octobre 1893, un certain Robert Lutèce se présente à son bureau. Qui est cet homme mystérieux et énigmatique ? L'individu représente le père Comstock, un homme très puissant. Robert Lutèce explique que ce Comstock peut effacer toutes les dettes de Booker d'un claquement de doigts, mais en contrepartie, il doit leur vendre sa fille Anna. C'est alors que Dewitt va commettre l'irréparable, l'un des actes les plus monstrueux qu'un parent puisse faire. Désespéré, abou, fauché, endetté jusqu'à la moelle, il accepte la proposition de Robert Lutèce et vend son enfant, sa petite bien-aimée, la petite Anna, au père Comstock. La seule chose qui lui restait de sa défunte épouse. Ce n'est que trop tard qu'il comprend qu'il a commis une terrible erreur. Rattrapé par sa culpabilité, il s'engouffre un peu plus dans sa dépression. Seul, à nouveau, il se flagelle pour ses fautes passées, tant physiquement que mentalement. Wounded knee, ses dettes, sa fille perdue. En signe de pénitence, il grave avec un couteau dans la peau de sa main droite les initiales de sa fille, Anna Dewitt. A. D. Deux lettres qui lui rappelleront à jamais son acte. Les années passent et s'écoulent lentement. Dewitt est condamné à vivre le restant de ses jours, hanté par ses crimes. Épuisement, désespoir, un goût de vivre qui s'éteint peu à peu. En 1912, après des années de souffrance, quasiment 20 ans, Booker, toujours détective privé, voit son destin bousculer. Il peut encore rattraper les choses. Une lueur d'espoir naît. Un bateau, une mer agitée, deux individus en ciré jaune vif. Voilà Booker embarqué dans les eaux. Amnésie totale. Que fait-il ici ? Un phare se présente, et là, il s'envole dans les cieux. Nous sommes là tous les pieds. Dix pieds. Dix pieds. Dix pieds. Alléluia. C'est ça. Dans un gigantesque cosmos, des dimensions qui se différencient parfois par le plus infime des détails, d'autres qui trouvent leur unicité dans des circonstances totalement différentes. Il y a des millions et des millions de mondes, tous différents et tous semblables, des constantes et des variables. Et parfois, quelque chose change. Des constantes et des variables. Il y a toujours un homme, il y a toujours un phare, il y a toujours une ville. Voilà les constants. Les variables sont les changements, les différences d'un monde à un autre. Les variables engendrent des conséquences sur l'histoire du monde. Dans ce cosmos, rempli de réalités infinies, il existe des mondes presque identiques à celui de Booker-Dewitt. Des milliers de dimensions où Booker existe. Dans cet immense espace de monde, un nombre inimaginable de versions de Booker respirent et vivent en même temps. Plongeons ensemble dans l'histoire d'une autre dimension. Une réalité parallèle où nous suivons la route d'un certain Zachary Hale Comstock. Un pécheur repenti, lavé de ses crimes, un homme profondément pieux qui s'est tourné vers la religion alors jeune adulte. Dans ce monde, nous sommes aux environs de l'année 1891, aux Etats-Unis. La foi qu'il a en lui est si présente, si forte, qu'il se met à prêcher autour de lui. Il gagne en influence auprès de nombreuses personnes et fait preuve d'un tel charisme qu'il devient extrêmement célèbre. Bientôt, Zachary Comstock atteint un tel niveau de popularité, grâce à ses serments publics un peu partout aux Etats-Unis, qu'il obtient ses entrées au gouvernement américain. Là-bas, il est considéré, il est respecté par tous les dirigeants. Comstock impressionne et suscite l'admiration chez tous. Son destin le mène sur les pas de la future femme de sa vie avec qui il se marie très vite. Et c'est ainsi que Lady Comstock entre dans notre histoire. « Envers ceux qui m'aimaient, je faisais preuve de la plus grande générosité. Je n'étais jamais avare en souffrance, ni en trahison, que je ferais toujours de bon cœur. Et une fois le cœur de tous ceux qui m'aimaient piétinés, le prophète m'a dit « Rien de tout ce que tu as fait ou fera ne saurait m'empêcher de te pardonner. Car Dieu m'a donné la vue, et par ses yeux, tu seras toujours aimée. » La même année du mariage avec Lady Comstock, toujours en 1891, c'est en simple prédicateur que Zachary va rencontrer la fascinante Rosalind Lutèce. Une rencontre qui va perturber l'ordre des choses et donner lieu à la création d'une ville qui dépasse les frontières des rêves les plus fous. Une ville qui flotte dans les nuages, une ville fascinante, Colombia. Qui est Rosalind Lutèce ? Cette femme qui porte étrangement le même nom que cet homme, Robert, que Booker Dewitt, dans un autre univers, avait rencontré. Quand j'étais petite, j'ai rêvé que je me tenais dans une pièce et que je regardais une fille qui était à la fois moi, mais sans être moi. Qui, elle-même, regardait une autre fille qui était elle aussi moi, sans l'être. Ma mère a cru que c'était un cauchemar. Mais moi, j'ai compris que c'était le début de ma carrière dans la physique. Depuis son plus jeune âge, Rosalind est passionnée par la physique quantique. Encore très jeune, elle s'intéresse déjà à la théorie des univers parallèles et est persuadée que de multiples réalités coexistent. Cette passion pour ce sujet va la pousser à devenir physicienne. Des années plus tard, désormais adulte, alors qu'elle expérimente avec des atomes, elle parvient à suspendre indéfiniment un atome dans l'air. Ses collègues, fascinés, qualifient ce phénomène de lévitation quantique. Et Rosalind va donner un nom à sa trouvaille qui va tout révolutionner. Le champ de Lutèce. Elle a réussi quelque chose d'époustouflant. Elle s'interroge alors sur la possibilité de suspendre dans l'air des objets plus gros, plus imposants, jusqu'à arriver à la question ultime. Et pourquoi ne pourrait-on pas suspendre carrément dans les airs une ville toute entière ? J'avais réussi à coincer l'atome en l'air. Mes collègues ont parlé de lévitation quantique pour mon champ Lutèce, mais en réalité ça n'a rien à voir. Ce sont les magiciens qui l'évitent. Mon atome, lui, n'a simplement pas réussi à tomber. Si un atome peut rester suspendu indéfiniment, pourquoi pas une pomme ? Et si une pomme le peut également, pourquoi pas une ville entière ? Comble du hasard ou non, œuvre du destin ou autre, Rosalind Lutèce et Zachary Comstock appartiennent à un même monde, à une même dimension. Aux alentours des années 1892-1893, les deux personnages se rencontrent l'un et l'autre. Comstock est un prédicateur reconnu, figure religieuse très influente, et Rosalind, une physicienne qui a découvert un phénomène qui suspend les atomes dans les airs. Admirant la scientifique pour son fameux champ de Lutèce, Comstock consent à financer les recherches de Rosalind, et en contrepartie, celle-ci l'aide à façonner une ville entière qui flotte au-delà des nuages. Le prédicateur a vu cette future ville à travers une vision qu'il a eue. L'archange Columbia lui est apparu en rêve et lui fait voir une ville plus légère que l'air. Puis l'archange m'a montré une vision, une ville plus légère que l'air. J'ai demandé pourquoi me montrer ceci, archange. Je ne suis pas un homme fort, je ne suis pas un homme vertueux, je ne suis pas un homme sain. Alors elle m'a répondu une chose remarquable. Tu as raison, prophète. Et si la grâce est à la portée d'un homme tel que toi, comment les autres pourraient-ils ne pas la voir en eux ? Ce même ange aurait aussi raconté que les pères fondateurs des Etats-Unis, George Washington, Thomas Jefferson et Benjamin Franklin, sont de véritables saints dont l'objectif premier était d'établir les Etats-Unis au-dessus de toutes les autres nations. En façonnant cette ville dans les nuages, c'est le plus bel hommage qu'on puisse leur rendre. Et c'est un moyen parfait d'atteindre cet objectif. Les Etats-Unis supérieurs au reste du monde. Naturellement, Zachary va interpréter cela de manière extrême. En 1893, la ville de Columbia naît. Fondée par Zachary Comstock, figure religieuse américaine charismatique et influente. Le rêve fou de cet homme a vu le jour. Et ce, grâce à Rosaline de Lutèce et son processus de lévitation quantique. Le congrès américain a accepté de financer ce projet. La ville s'envole et part pour un grand tour. Fanfare au rendez-vous au-dessus des Etats-Unis pour se présenter aux Américains. Dans les nuages, la cité se dresse et représente un symbole des idéaux politiques et religieux américains. L'idée même de cette ville, selon Comstock, repose sur l'exceptionnalisme américain. Une notion qui suppose de penser que les Etats-Unis suivent un chemin de l'histoire, différent des lois ou des normes qui régissent d'autres pays. Fier de sa cité flottante et de son pays, Comstock aspire à quelque chose de très grand pour Columbia. Il en va de l'honneur des pères fondateurs. A l'origine, le projet de Columbia est activement soutenu par les hautes sphères du gouvernement américain. Jusqu'en 1901, les relations entre Columbia, Comstock et les Etats-Unis seront excellentes. Lady Comstock, quant à elle, devient la première dame de Columbia et le couple est vénéré un peu partout. Volant au-dessus du continent nord-américain, Columbia est une cité que l'on ne pensait voir que dans ses rêves. Une utopie naît. Le rêve américain existe. Il est au-dessus de nos têtes, Columbia. Tout est pensé, tout est réfléchi pour que la vie là-haut soit un véritable havre de paix, un paradis. Ainsi sont mises au point des engins qui captent la pluie pour collecter l'eau des précipitations dans les nuages afin de développer de la végétation et de maintenir la population approvisionnée en eau. Des petites merveilles technologiques telles que des automates et des armes avancées à la puissance de feu très poussée. Des stations relais sont imaginées et installées un peu partout à travers les Etats-Unis. Sur la terre ferme, elles contiennent des capsules fusées pour tout citoyen qui voudrait s'en aller dans les nuages à Columbia. Dans la ville, les moyens de transport sont nombreux. Zeppelin, aérotram, ascenseurs, navires volants, ponts automatisés pour se connecter avec différentes parties mobiles de la ville dirigeable. Et on ne parle pas de tous les restaurants, cafés, fleuristes, commerces en tout genre présents un peu partout dans la cité. Et lorsque je suis arrivé à Washington, peu de membres du congrès partageaient ma vision pour Columbia. Et la lourde tâche du prophète n'est-elle pas de rendre les cyniques vertueux ? Car qui suis-je si ce n'est le miroir reflétant le visage de Dieu ? Seulement voilà. Zachary Ayl Comstock est un idéaliste et est un poil excessif dans ses décisions. Les propos de l'archange résonnent encore dans sa tête. Columbia doit être la ville qui montrera au reste du monde que les Etats-Unis sont supérieurs à toutes les autres nations. Les pères fondateurs désiraient avec la plus grande ardeur cela. Ainsi, ils développent dans Columbia un ultra-nationalisme profond, un fanatisme religieux violent et un darwinisme social. La sélection naturelle sauvera les plus méritants, les plus riches, les plus forts, tandis qu'elle se chargera d'évincer les plus démunis. Les étrangers ne sont pas les bienvenus et la tolérance n'est pas une valeur qui doit être défendue dans Columbia. Drapeau, musique patriotique, discours moralisateur en public, Comstock devient le prophète et se présente comme le père Comstock. Le Seigneur, lui, peut tout pardonner, mais moi, je ne suis qu'un prophète. Rien ne m'y oblige. Amen. Amen. Il y a un culte de la personnalité autour de sa personne. De nombreuses statues à son effigie dominent plusieurs lieux majeurs de la cité. Il use de termes religieux très forts, issus de la chrétienté pour impressionner les esprits des citoyens de Columbia. Au paradis, enfin ceux qui s'en rapprochent le plus avant le jugement dernier. La citadelle flottante doit être vue comme le nouvel Éden, une référence puissante à la Bible et au fameux jardin d'Éden, un paradis dans la croyance chrétienne. C'est en adoptant cette mentalité, en agissant de la sorte que les premières tensions apparaissent entre le fondateur de Columbia et le gouvernement américain. Il est clair que la ville de Comstock ne correspond en rien aux valeurs des États-Unis. L'espoir et l'admiration qu'avait suscité Columbia à ses débuts ne sont plus que de vieux souvenirs, puisque les choses tournent mal. En 1901, lors de la révolte des boxeurs en Chine, plusieurs otages américains sont retenus prisonniers. Et sans accord préalable avec le gouvernement américain, sans prévenir personne, Comstock agit seul et envoie les forces armées de Columbia libérer les otages. Résultat, les militaires de Comstock détruisent la ville de Pékin, causant la mort d'un nombre incalculable de civils chinois. Cet acte effroyable témoigne au monde entier du danger extrême que représente Columbia. Et surtout, cela révèle que la ville est lourdement armée avec des armes technologiquement très avancées. Washington se libère de toute responsabilité vis-à-vis du drame en Chine. Et le 6 juillet 1902, Columbia fait sécession et prend son indépendance. Définitivement, la ville s'envole dans les nuages sans que personne n'ait une idée de là où elle se trouve. Dépourvu de tout contrôle gouvernemental, Comstock est le seul maître à bord. Il a un pouvoir total sur sa ville et ses habitants qui se sont ralliés à ses convictions. Seul despote, il va pouvoir créer sa société idéale. Et cela ne fait pas rêver. Comstock va manipuler ses habitants et commencer à prêcher un nombre incroyable de bêtises. Et naïvement, la plupart des citoyens boivent ses paroles. Les Etats-Unis se sont complètement détournés de leur objectif divin. Ils ont abandonné l'esclavage, la religion, le militarisme et la suprématie raciale. Méprisant, Comstock parle du reste du monde avec beaucoup d'arrogance. Et utilise des termes comme « Sodome inférieur » pour faire référence aux autres pays, au monde d'en bas. À mesure que les mois et les années se transformaient en souvenirs, les membres du Congrès se sont tournés vers la vertu. Et par la grâce de la technologie des hommes et de l'argent de Washington, le Seigneur a imposé sa volonté sur Columbia. Et l'a fait s'élever bien au-dessus de la Sodome inférieure. Comstock décrit un monde pécheur et chaotique qui ne mérite que d'être détruit. Xénophobie, militarisme, élitisme, suprématie blanche, racisme, fanatisme religieux sont des valeurs activement défendues par le père Comstock et soutenues par son parti politique appelé « Les Fondateurs ». Un parti qui réunit une importante faction des citoyens de Columbia qui se considèrent comme les vrais fondateurs de la ville. Ceux qui appartiennent à ce parti sont les plus grands fidèles du père Comstock. Le non-fondateur n'est pas choisi au hasard. Comstock veut que cela rende hommage au père fondateur des Etats-Unis dont il veut poursuivre les idéaux. Enfin, une idée terrifiante règne dans la ville. Viendra le jour fatidique où Columbia détruira le reste du monde et la véritable utopie prendra vie. Le monde purifié de ses vices, seule la ville au-dessus des nuages règnera. À corrompre les foules de citoyens dans Columbia, Comstock manipule avec une facilité déconcertante son peuple. Ainsi, par exemple, il condamne l'abolition de l'esclavage par Abraham Lincoln aux Etats-Unis et de ce fait, l'ancien président américain est vu comme un ennemi, un traître qui a amputé l'Amérique de l'une de ses valeurs fondamentales, l'esclavage. À l'inverse, son assassin, son meurtrier John Wilkes Booth, qui a tué lâchement Lincoln, est vénéré comme un saint à Columbia. Profondément respecté par les citoyens, Lady Comstock répand aussi la parole sacrée de son mari dans les rues de Columbia, persuadé qu'elle œuvre pour une grande cause. Parallèlement à la politique, à ses événements et à la vie dans Columbia, dès 1893, année de création de la ville flottante, les recherches sur le champ de Lutèce se poursuivent. À travers ses nombreuses expériences sur la lévitation quantique, Rosalind, qui travaille désormais pour le père Comstock, croise la route de Robert Lutèce, une version d'elle-même, dans une réalité alternative, dans un monde parallèle. Malgré des frontières spatio-temporelles qui empêchent que les univers parallèles se croisent, se rencontrent, Rosalind et Robert suspendent chacun de leur monde au même moment, le même atome quantique. Ce qui va révéler à chacun d'eux l'existence de l'autre dans un monde voisin. Les deux comprennent alors quelque chose d'essentiel. L'activation ou la désactivation du champ de Lutèce va leur permettre d'échanger, de communiquer entre les deux mondes en morse. Le champ Lutèce a mêlé des vagues de lumière à mon atome quantique, ce qui m'a permis des mesures précises. Ça te rappelle quelque chose, mon cher frère ? C'est normal, tu mesurais le même atome depuis un monde voisin. Nous nous sommes servis de l'univers comme d'un télégraphe. Activer ou désactiver le champ revenait à échanger des points et des traits. Tout cela était terriblement lent et fastidieux. Mais maintenant, nous pourrions murmurer à travers la cloison. Il est désormais évident que le voyage à travers les dimensions est possible. Rosalind, fière de cette incroyable découverte, avertit immédiatement Comstock et ce dernier profite de cela pour demander à la physicienne de trouver un moyen sûr d'accéder aux autres réalités. Ce moyen agirait comme une fenêtre vers le futur et donnerait à Comstock un don de prédire l'avenir. Zachary parle alors de prophétie. Notre prêcheur voyagerait dans des réalités alternatives pour y découvrir le futur de son monde. En prédisant l'avenir, cela renforcerait son image de prophète, de visionnaire auprès des citoyens de Columbia. Mon cher frère, ce que Comstock ne semble pas en mesure de comprendre, c'est que notre engin n'est pas une fenêtre sur la prophétie, mais sur la probabilité. Cela dit, son argent permettrait de transformer le champ Lutèce en faille Lutèce. Une fenêtre entre les mondes. Une fenêtre à travers laquelle nous pourrions enfin nous retrouver. Rosalind persévère pour assouvir le désir de Comstock, trouver un chemin facile d'accès à ces autres mondes. En communiquant en morse, elle est aidée par son double d'une autre réalité, Robert, qu'elle surnomme désormais son frère, pour mettre au point une machine qui ouvrirait une faille afin de basculer dans un autre monde. Une machine à voyager dans le continuum espace-temps. Rosalind et Robert y parviennent, y créent un dispositif impressionnant pour voyager dans des univers parallèles. La machine de Lutèce est née. Elle permet d'ouvrir une faille. Des failles, des fenêtres, des portails, le terme varie selon la personne qui l'emploie. C'est par ce moyen que Rosalind et Robert vont se rencontrer enfin pour la première fois. Robert Lutèce est le double masculin de Rosalind et vient d'un univers parmi tant d'autres appartenant à celui d'un Booker DeWitt. Dans cette fabuleuse histoire de réalité parallèle, il est très important de dire un Booker parmi tant d'autres car rappelons-le, il en existe une infinité. La machine de Lutèce mise au point, Rosalind est rejointe par Robert qui découvre Columbia, la ville volante et Comstock, lui, fasciné par l'engin, commence immédiatement à voyager à travers les mondes. Il n'est pas le seul et il autorise les frères Fink, deux membres du parti politique des fondateurs, à utiliser les failles que la machine fait apparaître. Jérémya et Albert Fink vont saisir cette opportunité non sans un certain enthousiasme. Jérémya Fink est l'un des hommes les plus riches et plus puissants de Columbia. C'est le fondateur et le président du conglomérat des industries Fink. C'est un homme d'affaires sans scrupules avec un monopole de production dans la cité. Les industries Fink pèsent tellement dans l'économie de Columbia qu'elles ont une zone entière dédiée dans la ville aux employés et aux usines. Finkton et Shantytown, un bidonville où vivent les ouvriers de Fink. À Finkton, il y a toujours de l'activité, du bruit, de l'action, de la vapeur, de la sueur, de la fumée, des marques nettes de la révolution industrielle valorisant la production et le profit avant le bien-être et la santé des travailleurs. Dans Finkton, on fait la promotion régulièrement de la productivité et on dénigre les congés, les vacances, les pauses et les indemnisations liées aux blessures des travailleurs. Ce sont dans des conditions extrêmes et insoutenables que bossent les ouvriers acharnés payés en jetons valables uniquement dans les magasins Fink. Dans les rues et quartiers de Finkton, les statues représentant Jeremia Fink sont nombreuses. Dans cette partie de Columbia, le respect et la reconnaissance doivent être de mise envers le riche industriel. À l'origine, le bidonville Shantytown portait le nom de la maison des travailleurs des usines. Mais les conditions de vie dans ces quartiers sont déplorables et en raison des bas salaires, de mauvaises conditions de travail et des horaires excessifs, les ouvriers installés dans Shantytown luttent plus pour survivre que pour y vivre paisiblement. Shantytown n'est rien d'autre qu'un vulgaire bidonville, complètement délabré, oublié des classes sociales les plus hautes dans Columbia. Jeremia Fink n'a rien d'un sein quand on voit comment il traite ses employés. Et pourtant, c'est grâce en partie à lui si l'économie de Columbia prospère. D'autant plus qu'il a le soutien sans égal de Zachary Comstock et qu'il appartient aux parties des fondateurs. Peu importe les conditions de travail des ouvriers tant qu'il y a du débit. On doit produire toujours plus. Et justement, c'est ce qu'attend Comstock. De la production en masse, des innovations, des progrès technologiques, des avancées en matière d'armement, voilà tout ce que veut le père de Columbia. Et c'est sur Jeremia Fink et ses industries qu'il compte. Le pouvoir de Fink dans Columbia n'a pas de limite. Grâce à ses liens avec Comstock, il peut, quand il le souhaite, soudoyer les autorités de la cité si un petit dérapage venait à se produire. Le 12 août 1894, tout bascule pour les affaires de Jeremia Fink. Ce dernier va devenir encore plus puissant. Après la mise au point d'un dispositif fabuleux pour voyager dans des univers parallèles, le passage vers d'autres mondes est possible. Et c'est ainsi que Zachary Comstock, dont la soif de nouvelles technologies est intarissable, va donner un libre accès à la machine, à Jeremia Fink. Au début, l'homme d'affaires est très sceptique par rapport à ses failles car il n'y voit pas là l'occasion de faire du profit. Son but avant tout est de générer le plus d'argent et il n'arrive pas à faire le lien entre le voyage à travers les dimensions et son empire industriel dans Columbia. Mais Albert Fink, le frère de Jeremia, également un membre des fondateurs, un des plus riches citoyens de Columbia, a rencontré un succès phénoménal dans la citadelle volante avec ses compositions musicales uniques faisant de lui un homme extrêmement riche. Albert n'est rien d'autre en vérité qu'un vulgaire plagieur qui a utilisé les failles pour aller écouter des mélodies appartenant à des futurs d'autres mondes, mélodies qu'il a ensuite harmonisées et adaptées à son époque avant de les présenter au public de Columbia. « Je t'ai pris pour un fou, mon cher frère. Quand tu m'as dit que tu entendais une musique délicieuse s'échapper de trous sortis de nulle part, j'ai commencé à douter de ta santé mentale. Et puis, non seulement ces trucs ont fait ta fortune, mais ils m'ont aussi permis de trouver ma voie. » Voyant cela, Jeremia Fink est admiratif de son frère et comprend qu'il y a quelque chose à tirer de ses failles. Jeremia voyage donc dans d'autres dimensions. Ses expéditions à travers des réalités alternatives vont lui apporter de nouvelles idées, de nouveaux objectifs. Grâce à cela, il développe dans Columbia de nouvelles technologies, comme l'aérotram par exemple ou de nouvelles armes bien plus avancées sur son temps. C'est pour cela que Columbia est lourdement équipée avec des armes dernier cri futuristes lors de la révolte des boxeurs en 1901. Scientifiquement, Jeremia s'inspire ici et là de découvertes fantastiques dans d'autres mondes pour créer des substances, potions et fortifiants. C'est de cette manière que les toniques vont apparaître dans Columbia. En novembre 1894, après de nombreux voyages à travers des réalités parallèles, Jeremia Fink passe une nouvelle fois dans un autre monde, toujours avide de plus de nouvelles trouvailles uniques qu'il pourrait apporter à Columbia. Le monde dans lequel il arrive diffère complètement de ceux qu'il a pu voir auparavant. Il découvre Rapture, une cité aquatique fondée et dirigée par le mégalomane Andrew Ryan. Une ville sous l'eau qui rayonne de mille lumières et fascine toute personne qui s'y aventure. Il dénote des similarités avec Columbia. Il y a un phare qui donne accès à cette ville secrète, tout comme la sienne. Il apprécie ce monde. Il observe la vie dans cette citadelle sous-marine. Il rencontre le docteur Yi Xu Chong qui a élaboré des plasmides, des sérums extraordinaires fabriqués à partir d'une substance visqueuse produite par un ver de mer, l'Adam, et qui provoque des modifications génétiques importantes et génère des mutations afin de conférer à son hôte des habiletés, des pouvoirs hors normes. Jérémya Fink est témoin des travaux du docteur Xu Chong et est bouche bée face à cela. Et c'est alors que germe en lui cette idée. S'inspirant en grande partie des plasmides, il va concevoir les toniques dans Columbia. Communiquant régulièrement avec Xu Chong par les failles de la machine de Lutèce, il fabrique dans ses usines à Columbia les toniques qu'il présentera bientôt aux citoyens comme des produits de Fink Manufacturing. Les toniques diffèrent légèrement des plasmides car leur mode d'administration n'est pas le même. Les plasmides s'injectent dans le sang comme une seringue tandis que les toniques se boivent. Leur essence est la même, l'Adam. C'est pour cela que de nombreuses expéditions dans Rapture vont être organisées par Jérémya Fink pour aller récupérer et acheminer des quantités conséquentes d'Adam. Des limaces de mer et des saloperies de limaces de mer. L'autre jaune pouvait pas trouver encore moins pratique pour alimenter ses plasmides. S'il y a un dieu de ce dont je doute fort, il pouvait pas faire pousser l'Adam dans le ventre d'une jolie petite mouette ou d'un corbeau, non ? Ces expéditions sous-marines coûtent tellement cher qu'elles me bouffent mes marges. Les toniques voient le jour dans Columbia et sont bientôt commercialisés dans la ville. Ils octroient des capacités extraordinaires et surhumaines à leurs utilisateurs après avoir été bu par celui-ci. Le consommateur pourra alors utiliser son bras afin de libérer le pouvoir du tonique. Quelques effets secondaires sont à relever, ils provoquent de brèves hallucinations lorsque c'est la première fois que leurs hôtes en consomment et des marques importantes sur le bras ressortent. Les citoyens peuvent acheter les toniques aux nombreux distributeurs Veni-Vidi-Vigor installés un peu partout dans Columbia. L'archange me dit que Columbia ne survivra qu'à condition que ma descendance prenne place sur le trône. Et pourtant, Madame Comstock ne me donne pas d'enfant. Je fais tout ce qu'un homme peut bien faire, mais c'est en bas ! J'ai demandé à Lutèce ce qu'elle en pensait, mais elle refuse de se pencher sur la question. Selon Comstock, l'archange à l'origine de ses visions divines aurait affirmé que la ville de Columbia survivra tant que sa lignée occupera le trône. Tout autant effrayante que fascinante, cette révélation réveille en Comstock une obsession. Mais voilà, le prophète a trop utilisé la machine de Lutèce. Depuis la création du dispositif, après même pas un an, Comstock n'a fait que voyager encore et encore, de dimension en dimension, des périples, de monde en monde. Et physiquement, cela a des effets secondaires importants. Zachary vieillit beaucoup plus rapidement que la moyenne, des rides nombreuses apparaissent et le trop-plein de voyages interdimensionnels le rend stérile. Comstock est semble-t-il devenu stérile par simple exposition à notre engin. Une théorie, si la reproduction sexuelle atténue les caractéristiques de chaque parent, de multiples réalités ont le même effet sur la nôtre. Vos traits s'estompent jusqu'à s'effacer ou disparaître complètement. Il ne pourra jamais concevoir d'enfant. Ne voulant pas accepter cela, il rejette la faute sur son épouse, Lady Comstock. Il l'accuse de ne pas pouvoir lui donner un enfant. Au comble du désespoir, Comstock voit sa ville voler en éclats. S'il ne trouve pas son héritier de sang rapidement, Columbia s'éteindra. Le prophète va mourir. Les métastases l'ont fait vieillir si vite. Pourquoi ce Comstock est-il en train de dépérir tandis qu'un Comstock d'un autre monde jouit d'une excellente santé ? Si la génétique est une forme de destin, d'où vient cette différence ? Peut-être de l'exposition à notre engin ? Il faut que j'étudie ça. Mais Rosalind et Robert Lutèce ont une idée. Il est possible que dans un univers alternatif, Zachary Comstock est procréé. Un Comstock d'un autre monde avec un enfant. En octobre 1893, en allant dans une réalité parallèle, Comstock et Lutèce mettent la main sur un enfant qui a été conçu par un Comstock alternatif. Cependant, dans cette autre réalité, il y a eu quelques accros pour récupérer le bébé et le résultat est que l'enfant a perdu un doigt en traversant la faille et la laissé dans son univers d'origine. Quoi qu'il en soit, Comstock, Robert et Rosalind ont réussi. Ils ont fait venir un enfant d'un Zachary d'un autre monde. Fier de lui, Comstock présente à Columbia sa progéniture, son agneau qui est venu à lui. La petite Elisabeth est là pour le plus grand bonheur du prophète. Elisabeth devient une sorte de légende dans Columbia, un joyau rare que tout citoyen de la ville doit respecter et admirer. Elle est l'agneau de Columbia qu'il faut protéger par tous les moyens. D'après l'évangile de Columbia, Dieu a donné à Comstock une héritière après une grossesse miraculeuse de sept jours seulement enfantée par Lady Comstock. Tout cela n'est que pur mensonge. Lady Comstock ne l'entend pas de cette oreille. Elle ne croit pas du tout à cette histoire de dimension parallèle et est convaincue que son mari l'a trompée avec Rosaline de Lutèce et qu'Elisabeth serait l'enfant bâtard des deux amants. Madame Comstock semble penser que l'enfant est né d'un acte charnel quelconque entre son bien-aimé prophète et moi-même. Je lui ai dit la vérité que l'enfant est le produit de notre petit engin. Mais je crois qu'elle a trouvé cette histoire moins crédible que ses divagations. D'après Lutèce, l'enfant de la honte ne serait pas le fruit de la chair de cette femme mais le produit d'une expérience scientifique. Je ne sais pas qui croire. Cet enfant n'est pas plus divin que moi. Quelle conséquence pour la prophétie de mon mari. Il me supplie de ne rien dire mais je ne peux lui offrir que mon pardon. Mais le repentir va de pair avec la vérité. Je ne supporterai pas plus longtemps ces mensonges. Ne voulant pas que la petite fille vive sous leur toit, elle fait pression sur son mari et celui-ci crée une gigantesque tour à Monument Highland dans Columbia pour Élisabeth. La tour devient donc un sanctuaire religieux où vit l'agneau du prophète, la progéniture et c'est dans ce lieu qu'Élisabeth sera élevée jusqu'à ce qu'elle succède à son père pour reprendre le trône de Columbia. Depuis l'arrivée de la petite Élisabeth, le cours de la vie des citoyens est perturbé. Les habitants de Columbia paniquent et sont déroutés car des sortes de failles spatio-temporelles apparaissent un peu partout dans la ville. Un phénomène qui créait la stupeur dans la population. Qu'est-ce que cela signifie ? D'où viennent ces failles ? Ces déchirures ? De son côté, Comstock s'inquiète car jusque-là, les failles n'apparaissaient qu'au niveau de la machine de Robert et Rosalind à l'abri des regards indiscrets. En vérité, Élisabeth développe un pouvoir unique. Elle a la capacité de faire apparaître des failles menant vers d'autres mondes à volonté. C'est expliqué largement par le fait qu'elle a un doigt coupé qui est resté dans son univers d'origine. Un pouvoir extraordinaire qui dépasse les capacités de la machine des luttesse. Qu'est-ce qui rend cette fille différente ? Je pense qu'il s'agit moins de ce qu'elle est que de ce qu'elle n'est pas. Une petite part d'elle-même a conservé ses origines. Il semblerait que l'univers n'aime pas trop mélanger les torchons et les serviettes. Ce soir, en rentrant après dîner, ma théorie est devenue réalité. Une faille s'est ouverte d'elle-même dans le quartier commercial, produisant des sons et des images. J'y ai vu ce qui est très certainement l'un des avenirs possibles de Columbia. La ville ressemblait à celle que je connais mais des tranches drapeaux rouges ornés d'une petite icône jaune flottaient sur les toits. Même si nous parvenons à garder la fille enfermée, nous aurons beaucoup plus de mal à étouffer ses pouvoirs. Jusqu'à ses 13 ans, les pouvoirs d'Elisabeth ne posent pas problème. Ce n'est qu'à partir de 1907 que les luttesse ainsi que Comstock comprennent que les capacités de la jeune adolescente doivent être canalisées, contrôlées et analysées. Elisabeth a alors 13 ans et la tour dans laquelle elle vit et grandit est une cage dorée qui va peu à peu se transformer en laboratoire où celle-ci va être observée à son insu par Robert et Rosaline de Lutèce. Quotidiennement, la jeune fille fait l'objet d'analyses poussées par les physiciens et Comstock se tient régulièrement informée de la situation. Désormais, le pouvoir d'Elisabeth grandit chaque jour et il doit être limité à tout prix. Tel un vulgaire spécimen, elle est épiée constamment. Dans la partie inférieure de la tour, les luttesse constituent un gigantesque siphon pour limiter les pouvoirs d'Elisabeth et la garder sous contrôle. Le siphon servira à vider la jeune femme de son énergie quantique suffisamment pour qu'elle puisse toujours utiliser ses capacités à un degré acceptable mais jamais à leur niveau maximal. D'autres siphons plus petits sont installés dans Columbia dans le même but que leur aîné situé dans la tour de Monument Island. Ainsi, jusqu'en 1912, Elisabeth restera cloîtrée dans sa tour protégée du monde extérieur et forcée à rester enfermée tel un animal en cage. Dès lors que Comstock installe Elisabeth dans la tour, alors toute petite, il veut à tout prix que sa progéniture soit protégée coûte que coûte et il lui faut le meilleur des protecteurs. Zachary se tourne alors vers Jeremia Fink pour cette mission, ce dernier ayant des liens réguliers avec le docteur Su Chong, un scientifique d'un autre monde. Fink voyage de nouveau vers Rapture et obtient les plans de protecteurs des humains génétiquement améliorés et modifiés dont le corps est greffé à un scaphandre et qui ont un lien de pair les unissant à des petites filles et supprimant leur libre arbitre. Jeremia Fink veut s'inspirer des protecteurs pour développer un garde du corps pour Elisabeth afin que celle-ci soit protégée dans sa tour. En collaborant avec Su Chong via les failles, Fink crée Songbird, une créature d'acier, un oiseau géant, le gardien, le geôlier et protecteur d'Elisabeth. Après de multiples expériences pour établir un lien de pair avec la petite, c'est accidentellement que la rencontre entre Elisabeth et Songbird va s'effectuer. Les tentatives de contrôle mental et d'endoctrinement pour protéger Elisabeth ont échoué et Fink a laissé à l'abandon la créature dans un laboratoire condamné à Columbia. Mais Songbird parvient à s'échapper et en volant, il se heurte à la tour de Monument de Thaïlande. Là, la petite Elisabeth le répare, notamment son reniflard, un dispositif pour aider l'oiseau métallique à respirer et soudain, le lien de pair s'active. Par cet acte, Songbird devient le protecteur d'Elisabeth et celle-ci est donc gardée en sûreté les années qui vont suivre. Le volatil de Fink est une horrible créature mais je suppose qu'une prison a besoin d'un gardien. Ce qui m'a le plus surprise, ce n'est pas tant que la fille se soit attachée à la bête. Après tout, on a déjà vu un bébé chimpanzé prendre pour mère une vulgaire poupée. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce monstre soit capable de lui rendre l'appareil. L'oiseau fera peut-être un meilleur père que les deux qu'elle a pu connaître auparavant. A noter que la couleur des yeux de Songbird indique son humeur. Si ses yeux deviennent rouges, fuyez. Dans Columbia, tous les citoyens doivent vivre avec cet oiseau dans leur environnement et nombreux sont ceux qui sont terrifiés à l'idée de se retrouver face à lui. En fin de compte, Songbird dissuade beaucoup les gens de s'approcher de la tour de Monument de Thaïlande ce qui rassure beaucoup comme Stock car son petit agneau est en sécurité. Depuis qu'elle est née, elle vit ici. Elle ne sort jamais. Ses liens avec des personnes de l'extérieur sont limités. Songbird est là mais il ne parle pas et l'empêche de sortir. Elle est seule. La solitude l'envahit. Durant toutes ces années, elle a pu lire, apprécier l'art, acquérir diverses compétences, la couture, la peinture, le crochetage de serrure. Mais tout cela dans son coin, cloîtré. A l'adolescence, Elisabeth commence à éprouver un profond ressentiment envers Songbird, son gardien. Son désir de partir devient de plus en plus grand. Elle rêve de voyager vers Paris. Malgré ses pouvoirs diminués à cause du siphon, elle a tout de même pu aller dans quelques dimensions parallèles pour sociabiliser mais trop peu de temps. Vint alors un moment où le siphon fut si puissant que même ouvrir une faille est devenu impossible pour elle. Cela n'a fait que renforcer son ardent désir de s'échapper. Dans les ténèbres de la solitude, les rêves d'Elisabeth ne s'éteignent jamais. Depuis l'arrivée d'Elisabeth, les choses ne sont plus les mêmes entre Zachary Comstock et sa femme. Lady Comstock se sent souillée, insultée, trompée et trahie. Elle prend conscience de la cruauté de son mari, de son égoïsme. Elle veut tout révéler à la population de Columbia. Montrer aux citoyens quel est le véritable visage de leur leader. D'où vient Elisabeth, ce qu'il fait avec elle. Sachant qu'elle veut révéler des choses ignobles sur lui, Zachary commet un acte abominable. Il fait assassiner sauvagement Lady Comstock et accuse publiquement la jeune servante de son épouse, Daisy Fitzroy. Nous sommes en 1895, seulement deux ans après la création de Columbia. Le soir, les disputes entre Madame Comstock et le prophète auraient pu réveiller un mort. Mais depuis ma couchette, je n'en distinguais jamais assez pour comprendre. Après une querelle retentissante, j'ai remarqué qu'elle avait manqué la prière du matin. Alors, je me suis glissée à l'étage pour voir comment elle allait. Et comme une idiote, j'ai traîné. Le premier jour où je suis entrée chez les Comstock, on m'a surnommé la petite de l'arrière-cuisine. Et le jour où je me suis enfui, je suis devenue l'assassin. La jeune Daisy Fitzroy, injustement accablée, fuit la maison des Comstock. Cet acte dont elle est victime va réveiller chez elle un sentiment d'injustice et lui révéler toutes les inégalités sociales qui règnent dans Columbia. La haine la transporte et l'urgence d'agir contre le joug de Comstock se fait nécessaire. Daisy Fitzroy fonde alors le groupe révolutionnaire connu sous le nom de Vox Populi. La première fois que j'ai vu Columbia, le ciel était resplendissant. Du bleu le plus profond qui soit. On se serait cru au paradis. Et puis mes yeux se sont habitués à la lumière. Et j'ai vu cette marée de visages blafards qui me fixaient durement. La Vox Populi ou la voix du peuple émerge dans Columbia. Celle qui fut jadis une jeune servante timide au service de la première dame est propulsée au rang de leader d'un groupe de militants révolutionnaires. Daisy Fitzroy va devenir avec le temps bien plus dangereuse qu'elle ne l'a jamais été. Au premier jour de la Vox Populi, les membres du groupe ne forment rien de plus qu'un petit clan de protestation réunissant des citoyens de la classe ouvrière et issus des minorités opprimées. Au départ, les mouvements de la Vox Populi sont purement pacifiques. L'intérêt premier du groupe est de s'opposer radicalement à l'idéologie de Zachary Comstock et de son parti politique des fondateurs, rejetant ainsi le fanatisme religieux et condamnant la xénophobie. Mais Comstock et les fondateurs ne digèrent pas le fait d'avoir des opposants politiques et ils vont devoir mettre fin à ce mouvement anarchiste. Ainsi, la Vox Populi est dans l'obligation de cesser leur manifestation pacifique, poussant Daisy Fitzroy et les autres membres du groupe à se réunir clandestinement. Casser le fossé existant entre les classes de citoyens en effaçant toutes les frontières sociales et raciales imposées par les fondateurs, voilà le but ultime de la Vox Populi. Cependant, les aspirations politiques des membres se transforment bientôt en amertume, en haine, en violence et rage. Daisy Fitzroy gagne en charisme, en intelligence et en brutalité. De 1895 jusqu'en 1912, la colère croît au sein de la Vox Populi. Le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas pouvoir agir, d'être injustement traité se mêle à la rage ambiante qui plane dans les rangs du groupe révolutionnaire. Un jour, ils passeront à l'acte. Un jour, ils rétabliront la justice sociale et s'attaqueront aux classes supérieures de Columbia, aux fondateurs à Comstock. Un jour, une guerre civile éclatera. Ce moment tant attendu par la Vox Populi arrivera. Et ce sera le début de la fin pour Comstock et pour Columbia. Rosalind et Robert Lutèce ont tout compris. Elisabeth détient son pouvoir par le fait qu'il reste son petit doigt dans son univers d'origine. Elle existe dans deux dimensions différentes. Ils découvrent alors avec effroi les conséquences désastreuses si Elisabeth venait à succéder à Comstock. En utilisant leur machine à voyager à travers les dimensions et le temps, ils voient le futur de Columbia. Si Elisabeth devient souveraine de la ville, le pire surviendra. La ville de New York sera attaquée par les forces de Columbia et elle sera bientôt détruite et sombrera dans une tempête de flammes et d'explosions meurtrières. Les Lutèce prennent conscience de leur erreur. C'est eux qui ont eu l'idée d'aller chercher un enfant né d'un Comstock d'un autre univers. Ils ont fait venir Elisabeth à Columbia. Ils sont responsables. D'après notre engin, la fille est l'étincelle qui mettra le feu au monde. À en croire, mon frère, nous devons revenir en arrière et défaire ce que nous avons fait. Mais le temps ressemble plus à un océan qu'à une rivière. Pourquoi tenter de faire venir une marée qui finira forcément par repartir ? Se sentant coupable, voulant réparer les choses, Robert lance un ultimatum à Rosalind. Mon frère m'a lancé un ultimatum. Si nous ne renvoyons pas la fille d'où nous l'avons fait venir, nous devrons nous séparer. Là où il voit une page blanche, je vois le roi lire. Mais c'est mon frère, alors je dois jouer mon rôle, même si je sais que toute cette histoire finira mal. Renvoyer Elisabeth dans son univers d'origine, rétablir l'ordre des choses, si Rosalind venait à refuser, Robert la quitterait. Mais la physicienne ne veut pas être séparée de son frère. Elle accepte donc le projet, bien que pessimiste quant à leur chance de réussite. Bientôt, Zachary Comstock découvre le plan que trament les lutesses. Nous sommes en 1909 et il ordonne à Jeremia Fink de les tuer tous les deux. Fink accepte, se rend chez eux dans leur demeure à Columbia et alors que Robert et Rosalind sont en train d'utiliser leur machine pour accéder à des failles, Jeremia sabote l'engin au même moment pour provoquer leur mort. Un étrange phénomène se produit au lieu de les tuer. Une réaction paranormale s'enclenche car ils sont à proximité de la machine. Robert et Rosalind sont dispersés à travers l'espace et le temps. Ils développent l'habileté extraordinaire d'apparaître n'importe où et n'importe quand dans le monde qu'ils souhaitent. Leur statut unique les satisfait plus que tout. Ils sont à jamais réunis et ne pourront plus être séparés. Ils sont en quelque sorte immortels. Comstock a saboté notre engin et pourtant nous ne sommes pas morts. J'ai une théorie. Nous sommes dispersés à travers l'espace infini des possibles. Mais mon frère et moi sommes réunis et je m'en réjouis. Lui, moi, nous n'avons pas résolu le problème de la fille. Mais peut-être que quelqu'un pourra le résoudre pour nous. Notre état actuel ou devrais-je dire plutôt notre absence d'état plonge mon frère dans une sorte de frustration. Il ressent fortement le besoin biologique de laisser son empreinte sur le monde. Et je ne dis pas que c'est impossible. Nous pourrions nous donner forme physique à Columbia. Retrouver notre ancienne vie avec la possibilité de nous en créer une nouvelle. Mais nous sommes morts dans ce monde. Y retourner serait abandonner une partie de nous. Nous abandonner nous-mêmes. Nous deviendrions chers. avec tout ce que cela implique. Les secrets de l'univers retrouveraient alors tout leur mystère. Assistant de près à cette anomalie, Jérémya Fink ne comprend pas et voit les deux disparaître sous ses yeux. Sans se douter une seule seconde que désormais les Lutesses sont devenues une entité qui vit au-delà des barrières dimensionnelles, il rapporte à Comstock que les deux physiciens sont morts et le 31 octobre 1909, Robert et Rosalind Lutess sont déclarés décédés dans Columbia. Malgré tout, un problème réside et reste sans solution. Comment les Lutess vont-ils parvenir à leur fin pour renvoyer Elisabeth dans son univers d'origine ? Ne rien faire, cela provoquerait d'horribles événements à venir. Columbia qui règne sur le reste du monde et anéantit les continents en déchaînant les flammes sur les plus grandes villes de la planète. New York sombrerait tandis qu'Elisabeth, souveraine de la cité ailée, vivrait en despote impitoyable après avoir succédé aux prophètes. Robert et Rosalind veulent empêcher le pire et rétablir l'état juste des choses, rendre Elisabeth à son véritable père, un Comstock d'un autre monde. Grâce à leurs conditions sublimes d'être vivants à travers l'espace et le temps, ils peuvent se déplacer librement dans l'univers qu'ils souhaitent. Dans le monde originel d'Elisabeth, il n'y a pas de Columbia. De même, son père, bien qu'il soit le double de Zachary Comstock, ne porte pas ce nom. Il se nomme Booker Deowit. Un homme se plonge dans les eaux du baptême. C'est un autre qui en ressort, qui en renaît. Mais qui est cet homme ? Celui qui reste immergé. Ce baigneur est peut-être bien à la fois un pécheur et un saint, jusqu'à ce qu'il soit révélé aux yeux des hommes. Vous connaissez l'histoire de Booker Deowit. Je vous l'ai racontée en début de vidéo. Mais j'ai omis volontairement quelques détails pour faire durer le mystère pour plus de poésie. Et vous devez vous poser très certainement de nombreuses questions. Qui est Elisabeth en réalité ? Pourquoi les destins de Booker et Comstock sont-ils différents alors qu'ils sont la même personne ? Tous deux issus d'un univers différent. Dans un univers parmi tant d'autres, Booker est coupable d'un massacre à Wounded Knee. Il a ôté la vie à plusieurs hommes, femmes et enfants. Coupable, voulant absoudre ses péchés, il se rend à un baptême dans la rivière. Le révérend Witting l'attend. Cette fois-ci, dans ce monde-là, dans cet univers, Booker accepte le baptême. Il ne refuse pas d'avoir la tête plongée sous l'eau. Il est baptisé. Un homme nouveau émerge. Lavé de ses crimes, pardonné, il sent en lui une flamme, la foi chrétienne. La croyance en l'au-delà, en un dieu, Booker DeWitt, n'existe plus. Cet homme appartient au passé et ne voulait pas aller de l'avant. Convaincu qu'un heureux et magnifique futur l'attend, il change d'identité et prend le nom de Zachary Hale Comstock. La suite, nous la connaissons. Il fonde Columbia, la cité du ciel et les événements s'enchaînent comme je vous les ai racontés. Dans un autre univers, Booker n'a pas accepté le baptême. Il l'a refusé, donnant lieu aux événements tragiques que je vous ai expliqués en début de vidéo. Dépressions, alcool, jeux d'argent, culpabilité. Dans cet univers où Booker ne deviendra jamais Zachary Comstock, il a un enfant avec sa femme Annabelle qui meurt en couche. La petite Anna DeWitt est née et vit désormais avec son père débauché. Endetté, hanté par ses démons de Wounded Knee, sans le sou, il vend sa fille en 1893, son unique raison de vivre pour effacer ses dettes, à un mystérieux homme puissant Comstock, son double d'un autre monde. Ce dernier a voyagé dans un monde parallèle où un autre, lui, aurait eu un enfant. Aidé de Robert et Rosalind Lutèce, Comstock prend Anna DeWitt pour l'emmener dans son monde. Le marché est conclu avec Booker, mais ce dernier, quelques instants après que Robert et Comstock aient quitté son bureau avec la petite fille, regrette amèrement sa décision. Il prend conscience de l'acte terrible qu'il a commis. Il a vendu sa fille. Non, cette fois-ci, on ne lui enlèvera pas ça, pas son enfant. Anna, la seule chose qui lui reste de sa femme. Rongé par la culpabilité, il se lance à la poursuite des deux hommes. Dans une ruelle, il tente en vain de reprendre Anna, mais Robert et Comstock sont en train de traverser une sorte de faille menant vers une autre dimension. Dans la lutte avec Comstock, Booker échoue et tandis que la brèche se rétrécit, le petit enfant tend sa main vers son véritable père. et son petit doigt est coupé net par la fermeture de la faille. Comstock a gagné et Booker est seule. Anna DeWitt a disparu à jamais. Je suis désolé. Je suis désolé, Anna. Anna, je suis désolé. Dans son monde, Zachary présente Elisabeth, Anna DeWitt, sa progéniture à Columbia. En signe de pénitence, Booker grave avec un couteau dans la peau de sa main droite les initiales de sa fille, Anna DeWitt. Deux lettres qui lui rappelleront à jamais son acte. Les années passent et s'écoulent lentement. DeWitt est condamné à vivre le restant de ses jours hanté par ses crimes. Épuisement, désespoir, un goût de vivre qui s'éteint peu à peu. Nous sommes en 1912. Robert et Rosaline de Lutèce, qui vivent désormais au-delà de l'espace et du temps, veulent réparer leurs erreurs. Ramenez Elisabeth, Anna DeWitt, à Booker. Celui-ci voit son destin bousculer. Il peut encore rattraper les choses. Une lueur d'espoir naît. Retrouver son enfant, Anna, après quasiment vingt années. Une chance de rédemption. Booker a partagé son bureau avec ses regrets et ses démons. Et voici que l'opportunité d'être enfin réuni avec sa fille se présente. Une faille apparaît dans la pièce, il traverse. Le passage dans une autre réalité a des effets secondaires considérables sur Booker. Alors que deux individus en ciré jaune vif l'attendent de l'autre côté de la brèche, il s'évanouit à demi-conscient et perd la mémoire tout en créant des souvenirs qu'il n'a jamais eus. Il mélange les informations et ne retient qu'une seule phrase « Ramenez la fille et nous effacerons la dette ». Tu penses qu'il s'est marqué au fer rouge en signe de pénitence ? Pourquoi faire ? Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait sera fait. Cette marque est un peu son silice comme lui et le nôtre. « Ramenez la fille et nous effacerons la dette. Ramenez la fille et nous effacerons la dette. Tu vois ? Il commence à reconstruire son histoire. Elle ne se plaît vraiment, t'as théorien. Ramenez la fille et nous effacerons et en fabriquez-nous. Ramenez la fille et nous effacerons. Il est totalement amnésique et ne sait plus qui est Elisabeth pour lui. Les luttes rament et Booker est embarqué dans les eaux. Ramenez la fille et nous effacerons la dette. Il se perd dans son esprit. Il doit trouver la fille. Un phare sur une petite île se présente au large des côtes du Maine. Il n'entre. Personne. En haut, il fait une curieuse découverte. Le phare abrite un petit silo dans lequel une capsule fusée l'attend pour son grand voyage dans les cieux. Il s'envole et découvre Columbia, une cité fantastique dans les nuages, fondée et dirigée par le prophète Zachary Comstock, un homme puissant et pieux, guidé par la foi, qui suscite l'admiration de ses citoyens. Malgré cela, Booker va très vite s'apercevoir que des tensions importantes règnent dans Columbia et que le racisme, la xénophobie, l'ultra-nationalisme de Comstock ont développé chez certains un sentiment d'isolement de haine et d'injustice. La ville est divisée en deux. Les suprémacistes blancs fidèles de Comstock, les riches et les révolutionnaires. Dewitt vient d'arriver alors qu'une guerre civile menace d'éclater d'une seconde à l'autre. La vox populi menée par Daisy Fitzroy va passer à l'attaque. La résistance guette le moment venu pour faire tomber Comstock. Ne se doutant pas un seul instant que le souverain de Columbia n'est autre que lui-même, Booker avance dans la ville pour trouver Elisabeth. Booker n'est pas repéré. Il passe inaperçu jusqu'à ce qu'il soit identifié au cours d'une tombola animée par Jérémya Fink en personne. Les lettres à dé gravées sur sa main sont la marque du faux berger, l'ennemi juré de Columbia. Alors c'est quoi cette marque ? Vous ne savez pas que ça vous désire comme ce sale traître de faux berger ? Et on ne veut pas voir de faux berger dans notre troupeau ! Montrez-lui ce qu'on a prévu ! Allez ! Non, non, non ! Comstock a prophétisé que le faux berger serait celui qui enlèverait l'agneau Elisabeth et entraînerait la chute de Columbia. Comstock a voyagé à travers les dimensions et il sait que Booker est son double d'une autre réalité. La tombola part en vrille et le sang coule. Booker devient l'ennemi public numéro 1 de Columbia pourchassé par les forces de l'ordre de la ville et les fidèles de Comstock. Avec difficulté entre les policiers et les adorateurs de John Wilkes Booth dont l'obsession maladive pour les corbeaux est plus qu'inquiétante, il se fraye un chemin jusqu'à Monument Thaïlande dans la tour où est détenue la jeune Elisabeth. Il découvre le siphon et les lieux dans lesquels la fille est enfermée depuis des années observée, étudiée et analysée comme un animal en cage. C'est ainsi qu'il rencontre cette femme impressionnante au pouvoir hors du commun capable d'ouvrir des failles des brèches dans le continuum espace-temps pour accéder à des mondes parallèles. Il ne sait pas qu'il a face à lui sa propre fille Anna Dewitt. Amnésique se concentrant sur sa mission ramener la fille pour effacer ses dettes il libère Elisabeth mais Sangbird le gardien de l'agneau de Columbia attaque la tour pour empêcher Booker de faire quoi que ce soit. Non sans mal Dewitt et Elisabeth s'en sortent et échappent de justesse à l'oiseau d'acier. Il faut fuir Columbia. Booker décide de prendre le dirigeable de la première dame et d'aller à Paris la ville qu'Elisabeth a toujours rêvé de voir. Mais c'est pour appâter la jeune femme que Booker lui parle de Paris car une fois dans le dirigeable notre détective fait cap vers New York pour livrer Elisabeth au luttex. Quand elle se rend compte que Booker a menti elle l'assomme et prend la fuite. Il m'a proposé de tout effacer si je t'amenais à lui. Allez, essaie. Allez, tout va bien se passer. S'il te plaît, regarde-moi. Parle-moi, on peut sûrement. En se réveillant Elisabeth n'est plus là et il rencontre Daisy Fitzroy la leader de la Vox Populi qui a besoin d'armes et qui a pris possession du dirigeable. Elle lui propose un marché. Allez récupérer une cargaison d'armes dans les bidonvilles de Columbia à Shantytown et il aura le dirigeable de la première dame à sa disposition. Il retrouve Elisabeth un peu plus tard se réconcilie avec elle et les voilà embarqués dans un périple à travers Columbia pour mettre la main sur la cargaison d'armes à Shantytown. Avec effroi, Booker découvre l'envers du décor de Columbia, des quartiers oubliés par Comstock laissés dans la misère où les populations les plus pauvres s'entassent et survivent dans des conditions déplorables. Avec ces pouvoirs, pour faciliter leur mission, Elisabeth ouvre des failles ce qui leur permet d'accéder à des réalités parallèles où les choses sont quelque peu différentes dans Columbia. J'essaie d'ouvrir une faille ! C'est quoi ça ? C'est une faille. J'en ouvrais très souvent quand j'étais dans ma tour. C'est quoi une faille ? C'est comme... comme une fenêtre. Une fenêtre vers un autre monde. La plupart sont d'un ennui mortel. Une serviette d'une autre couleur, du thé au lieu du café. Mais parfois... Parfois j'y vois de vraies merveilles. Et je les fais sortir. Et voilà. Incroyable ! J'imagine que tu n'y casses pas indirisable. Je ne crois pas, non. Mais j'y vois... J'y vois quelque chose. Oh non ! Referme-la ! Je fais que ça ! Referme-la ! Dans un monde, par exemple, le fabricant d'armes Chen Lin est mort. Alors que dans un autre, il est toujours vivant. Columbia existe dans des millions et des millions de mondes différents. Dans un certain univers, Booker est devenu un martyr de la vox populi. Il est mort en héros et est vénéré par Daisy Fitzroy car il s'est allié à son mouvement révolutionnaire. En arrivant dans cette réalité alternative, le Booker qui voyage à travers les dimensions avec Elisabeth, le Booker que nous incarnons est interpellé par Fitzroy qui ne comprend pas pourquoi il est là alors qu'il devrait être mort en martyr. Vu mourir, Booker. Vu de mes propres yeux. Fitzroy. Écoutez, j'ai trouvé vos armes. Donnez-moi le dirigeable. Mais mon Booker Dewitt est mort pour la vox populi. Tu es un imposteur ou un fantôme. Mon Booker Dewitt s'est sacrifié pour notre cause. C'est un héros pour nos enfants. Toi, toi, tu compliques le scénario. Pensant que Dewitt est un imposteur et voyant que cela va décrédibiliser sa révolution, Fitzroy ordonne à son armée d'attaquer le détective et Elisabeth. Vous l'aurez compris, aller de dimension en dimension n'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est un peu un cadeau empoisonné. Tous ces voyages vont provoquer chez Booker, celui que nous jouons, des petites anomalies comme un saignement de nez qui est de plus en plus régulier ou des visions de son passé, des souvenirs qui se mélangent, qui se bousculent. Il n'est pas dans son monde d'origine et donc cela a des effets néfastes sur lui. En fin de compte, dans cette réalité où Booker Dewitt est un martyr, nos deux protagonistes parviennent à revenir au dirigeable de la première dame avec lequel ils vont pouvoir fuir. Mais ils tombent nez à nez avec Daisy Fitzroy qui, incontrôlable et poussé par ses convictions, veut ôter la vie d'un enfant fondateur, un petit garçon qui est fidèle à Comstock. Pour empêcher le drame de se produire, Elisabeth attaque la leader dans son dos et la tue en la poignardant. Elisabeth. Alors je suppose que c'est de famille. Elisabeth. Oula, oh, ouais, allez. Il monte dans le zeppelin. Ça y est, ils sont sauvés, ils peuvent enfin partir de Columbia. Songbird fait son grand retour. Il s'attaque au dirigeable et provoque la chute de la première dame dans Emporia, le quartier de la ville le plus huppé où se trouve la maison de Comstock. Il doit y avoir une sorte de manette ou d'accélérateur. Tu saurais me dire à quoi ça ressemble ? Je ne sais pas. Aide-moi à chercher. Elisabeth ! Il doit y avoir un petit garçon. Oh, oh, en se réveillant du crash, ils prennent conscience qu'ils ne pourront jamais quitter Columbia tant que Songbird ne sera pas neutralisé. Pour s'en débarrasser, ils doivent absolument jouer une musique bien précise avec un instrument bien précis et Comstock est la clé. Ils sont dans Emporia et la demeure du prophète n'est pas loin. Il faut pénétrer dans l'enceinte hautement sécurisée. Devant la maison, l'accès leur est refusé par la sécurité automatique et nos deux héros comprennent que pour entrer, il faudra les empreintes digitales de Lady Comstock. Le temps du recueil est venu. Ils se rendent au cimetière dans la sépulture de la première dame. Mais Comstock a anticipé la venue d'Elisabeth et Booker. En piégeant les deux près de la tombe, un siphon se met à fonctionner et à drainer l'énergie quantique d'Elisabeth. Cette énergie est alors utilisée pour détourner les pouvoirs de la jeune femme et créer une version horrifique de Lady Comstock. La première dame ne ressemble en rien à ce qu'elle a été. Elle n'est ni morte ni vivante, extrêmement agressive et ne provient d'aucun monde, d'aucune réalité parallèle. Elle est juste le produit d'une dimension imaginaire provenant des cauchemars d'Elisabeth. Motivée par une haine intense, le spectre sauvage s'attaque aux deux protagonistes tandis qu'elle peut ressusciter les morts. Face à une armée, Elisabeth et Booker se battent. Faisant preuve d'ingéniosité, grâce à des failles qui sont apparues dans Emporia, ils en apprennent plus sur le passé de Lady Comstock et sur la manière dont elle est morte. Elle a été assassinée par son mari qui a imputé le meurtre à Daisy Fitzroy. Cette information cruciale, en leur possession, ils peuvent discuter avec le spectre de Lady Comstock et la raisonner. Le prophète, il m'a tué. Est-ce que vous me mettiez de toute vie à mon sujet ? Si c'est vrai, pourquoi je suis en vie ? Vous n'êtes pas, pas dans ce monde. Mais cette version de vous existe peut-être dans un monde où vous ne me connaissez pas. un monde où je l'ai sauvée. Est-ce vraiment possible ? Découvre-le, petite. Découvre-le. Apaisé peu après, le fantôme semble se libérer de sa haine et de son amertume et finit par donner l'accès à la maison de Comstock. Il rentre. Tout se bouscule précipitamment quand ils atteignent le pont vers le manoir du prophète. Songbird revient encore une fois. Il capture Elisabeth et Booker tente de se lancer à leur poursuite et c'est alors que se produit une chose étrange et fascinante. Des éclairs violents frappent le pont alors que Booker est en train de traverser. Tu peux t'en prendre à moi ? Je ne te laisserai jamais l'emmener, Tanta. Hein ? Je te laisserai pas. De la neige en juillet. De la neige épaisse orne le chemin vers la porte de la maison. Des failles apparaissent d'où retentissent des cris. La voix d'Elisabeth. Ses brèches montrent la réalité dans laquelle il était il y a quelques minutes. Booker vient de changer d'univers. Il est dans un monde où Elisabeth a pris la place de Comstock sur le trône et est devenue souveraine. Nous le transformons en Sodome. Pourquoi méritons-nous le salut ? Dieu donna à Noé un poisson sous forme de déluge mais il fut moins aimable avec moi. Elisabeth prophète je veux que tu apprennes à toute une nation à pêcher les poissons. Après un lavage de cerveau intense endoctriné dépourvu de tout libre arbitre l'agneau a hérité. Il dirige la cité des nuages le monde que les lutesses ne voulaient pas voir et les témoignages d'une Elisabeth épuisée à bout soumise par la torture siphonnée de toute pensée contraire à celle de Comstock surgissent dans ce monde alors que notre bouqueur arbore impuissant les salles d'un asile où les fous ont pris le pouvoir. Nos âmes par essence sont corrompues par le péché certaines sont même si dépravées qu'elles ne trouveront jamais la rédemption il faut extirper l'esprit par la racine mes enfants ne connaissent ni le blâme ni la faute ni le choix après tout quelle valeur accordée à la volonté lorsque l'esprit est réprouvé dans cette réalité tout est différent les choses sont plus étranges et d'un seul coup il la voit Elisabeth elle est ridée beaucoup plus âgée c'est une vieillarde bientôt la vieille dame lui avoue qu'elle a utilisé ses dernières forces pour le faire venir dans son monde dans ce futur alternatif j'ai usé mes dernières forces pour vous amener ici Elisabeth je comprends pas je t'ai entendu crier j'étais j'allais venir te chercher est-ce qu'on tenez prenez ma main la progénenture du prophète montra sur le trône et déchaînant les flammes sur les hommes vous pouvez bien dire ce que vous voulez comme stock à le sens de la formule ce n'est pas la torture qui m'a brisé ce n'est pas mon doctrinement c'est le temps le temps finit par tout ranger Booker même l'espoir j'allais venir Songbird il vous arrête toujours oui mais j'aurais réussi non c'est trop tard pour moi je vous ai fait venir pour vous elle et vous tenez elle lui révèle que Songbird dans n'importe quel monde arrête toujours ses tentatives de sauvetage Booker échoue continuellement pour secourir la jeune Elisabeth et sans le savoir la Elisabeth âgée face à lui va lui offrir le moyen ultime de contrôler l'oiseau d'acier afin d'empêcher ce futur apocalyptique de se produire le moyen de maîtriser Songbird pour que Booker puisse sauver Elisabeth la version âgée de cette dernière renvoie alors notre détective en 1912 à Columbia alors qu'elle est torturée et qu'elle subit un lavage de cerveau intense Booker arrive à temps pour la sauver et le duo repart en expédition direction le dirigeable de Comstock le face à face avec le prophète est proche Elisabeth souviens-toi tu voulais visiter nous ne partons pas nous allons trouver Comstock pourquoi ? vous avez vu ce qu'il a fait de moi je ne le laisserai pas faire et alors quoi ? tu vas le tuer ? c'est maintenant que vous venez me faire la morale Booker n'oubliez pas que je vous connais je ne vais pas te laisser le tuer vraiment ? Booker ? et qu'allez-vous faire pour m'en empêcher ? rien du tout parce que je vais m'en charger pour toi après avoir affronté les hommes de Comstock les deux arrivent face au prophète tu as grandi dites-moi qu'est-ce que je suis ? regarde un peu dans quel état tu es hé ! la touchez pas Elisabeth tout ce que j'ai fait c'était pour te protéger protéger de quoi ? la progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes mais l'archange a fait une autre révélation méfie-toi méfie-toi du faux berger Booker Dewitt car il viendra s'interposer avec sa destinée pourquoi ? Dewitt je suis un imbécile j'ai envoyé des armées contre vous je vous ai noyé sous les flammes célestes j'ai fait tout ça pour vous tenir éloigné alors que je n'avais qu'à lui dire la vérité demande-lui petite demande-lui ce qui est arrivé à ton doigt demande à Dewitt ne me touchez pas demande-lui demande au faux berger dites-lui dites-lui faux berger dites-lui la vérité dites-lui pour son droit c'est votre fils salopard et vous l'avez abandonné ça valait le coup vous avez eu ce que vous voulez dites-moi dites-moi voilà c'est terminé non c'est pas terminé vous l'enfermez toute sa vie vous lui coupez le doigt et vous mettez ça sur le dos vous l'avez tué ne pouvant plus se contrôler Booker craque c'en est trop furieux il noie dans les eaux baptismales comme Stock ne se doutant absolument pas qu'il vient de tuer une autre version de lui il est dans l'incompréhension la plus totale quant aux propos tenus par le prophète du fait des voyages entre les dimensions Booker est perdu le doigt d'Elisabeth il ne peut absolument pas s'en souvenir et pourtant la réponse est là en détruisant le siphon toute l'énergie quantique d'Elisabeth drainée depuis des années afin de limiter ses pouvoirs reviendra à son hôte et alors la jeune femme sera si puissante qu'elle pourra découvrir toute la vérité tous les mondes elle aura accès à toutes les portes de toutes les réalités qui habitent le multivers Lorsqu'une âme renaît qu'advient-il de ce qu'elle laisse derrière elle dans les eaux baptismales est-ce que tout disparaît ou cette âme perdue continue-t-elle à vivre dans un autre monde toujours en proie au péché C'est grâce aux morceaux de papier confiés par la vieille Elisabeth que notre duo comprend comment contrôler Sangbird L'oiseau d'acier devient alors un allié déterminant qui va leur permettre de détruire le siphon Se tenant sur le pont avant du dirigeable ils ont face à eux la tour de Monument de Thaïlande celle dans laquelle a été gardée Elisabeth pendant des années Ils ordonnent à Sangbird d'aller détruire le siphon qui se trouve à l'intérieur La vérité va éclater Le chifflet Elisabeth 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 Le chifflet J'ai plus le contrôle il arrive Non pas du tout Où il est ? Où il est ? Chut Ça va Ce n'est rien Je suis là Laisse-toi aller Très bien Comme ça Elisabeth Je suis désolé Voyageons ensemble à travers le multivers Suivons la route de Booker et Elisabeth Les révélations viennent Transportés dans un monde voilà le détective et la jeune femme à rapture La cité sous l'eau En prenant la baptisphère Ils remontent à la surface et arrivent au phare de cette réalité Il y a toujours un homme Il y a toujours un phare Il y a toujours une ville En ouvrant la porte Booker et Elisabeth arrivent dans un lieu hors de l'espace et du temps Des phares se déploient à perte de vue Des innombrables versions alternatives de ceux-ci Le voyage est différent pas la destination Tout commence toujours par un phare Les événements ne changeront pas car tout est écrit dans cet espace multidimensionnel Nous sommes au-delà de l'espace et du temps et voilà Booker face à son passé son présent et son futur Ce sont des millions de millions de mondes tous différents et tous semblables des constantes et des variables Comment ? Il y a toujours un phare il y a toujours un homme et toujours une ville Comment tu sais tout ça ? Je les vois derrière les portes Vous Moi Columbia Songbird Mais parfois quelque chose change Grâce à Elisabeth il peut apercevoir toutes les réalités qui coexistent C'est comme cela qu'il retrouve la mémoire et qu'il comprend tout Le 8 octobre 1893 il a vendu sa fille Anna Dewitt à Comstock pour effacer ses dettes Trop tard en voulant revenir sur son acte il a tenté d'empêcher Comstock de partir avec la petite Anna La faille s'est refermée et le petit doigt de la petite fille est resté dans la réalité de Booker Coupable en signe de pénitence il s'est fait graver AD sur sa main droite C'est ainsi qu'il comprend qu'Elisabeth est sa fille sa petite Anna Elle est dotée d'un pouvoir extraordinaire qui lui permet d'ouvrir des failles et de voyager à travers les mondes à l'infini Elle est partie Booker Anna vous avez partagé cette pièce avec vos regrets pendant 20 ans jusqu'à ce qu'un homme vienne vous voir vous offre une chance de rédemption une chance de nous réunir Nous savons déjà que ça marche C'est là que tout a commencé Je t'ai vendu Je... T'ai vendu À votre décharge vous avez tenté de faire machine arrière Tout est de la faute de Comstock Si je revenais en arrière que je le tuais avant que tout ça n'arrive Ça y est tout se met en place Mais comment savoir à quelle date remonter Je vois pas d'autre solution Remonter à sa naissance et étouffer ce salopard dans son berceau Le problème est que quelles que soient les actions entreprises par Booker contre Comstock Comstock restera toujours en vie dans au moins un de ces univers Et les Lutesses ont tenté à plusieurs reprises d'enrôler un Booker d'univers différent pour mettre fin au cycle mais le résultat est toujours le même La boucle se répète et Comstock reste en vie La seule façon est d'empêcher la naissance de Comstock Comment est-il né ? Que doit faire Booker ? Quel est le point de départ ? Booker c'est vraiment ce que vous voulez ? J'ai pas le choix C'est le seul moyen de réparer ce que je t'ai fait Booker Duit êtes-vous prêt à renaître une nouvelle fois ? Pourquoi on est revenu ici ? En revenant sur le lieu du fameux baptême après le massacre de Wounded Knee il comprend l'origine Booker est la même personne Il est Comstock Il a refusé d'être baptisé mais dans d'autres mondes il a accepté et Comstock a émergé Pour mettre fin au cauchemar il ne doit jamais choisir Il ne doit ni refuser ni accepter le baptême Il faut l'empêcher Pour ce final époustouflant Booker est rejoint par plusieurs versions alternatives d'Elisabeth provenant d'univers différents Il se sacrifie au nom du bien et accepte d'être noyé pour ne jamais devenir Comstock Mon fils Il est Zachary Comstock Il est Booker Duit Je suis les deux Sous-titres par Jérémy Diaz J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos histoire N'hésitez pas à poser votre pouce bleu si vous avez apprécié ce moment en ma compagnie Bonne journée à vous et à bientôt C'était Dexter Anna Anna ? Anna ? Anna ? C'est toi ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz